Hier, on a dit qu'on ne parlerait pas du Brexit aujourd'hui. Alors, mon point de vue sur le Brexit, très brièvement, c'est que c'est un processus continu, un processus très complexe. Même si on passait des journées et des journées à parler de cela, on n'aurait pas plus de clarté sur cela. Donc, le Brexit, pour moi, c'est quelque chose de continu, quelque chose qui fait l'objet de négociations détaillées. Et durant ma vie politique, j'ai été chargé de l'économie, etc. Et donc, je pense que... Enfin, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour parler donc de l'Union européenne. Et je suis ici car nous quittons l'Union européenne. Il n'y a aucun doute sur cela. Les citoyens anglais se sont exprimés. Mais nous ne quittons pas l'Europe. J'ai énormément de contacts avec l'Europe. Et l'Europe fait partie intégrante de ce que je suis. Mais ce n'est pas le cas pour l'Union européenne. J'ai passé plus de 30 ans dans le milieu de la politique à parler avec des personnes qui m'accusaient en tant qu'anglais d'être le problème de l'Europe. Et on nous a dit, pourquoi est-ce que vous ne sortez pas si vous n'aimez pas l'Europe ? Maintenant, on nous demande de rester dans l'Union européenne. Mais on y reste dans certains domaines. Par exemple, la défense, dans le domaine de la séance, la défense et la sécurité. La sécurité et la défense européenne, sans la contribution du Royaume-Uni, ne pourraient aller très loin. Donc je pense que nous fournissons beaucoup plus que tout autre pays en termes de capacité militaire auprès de l'OTAN. Et donc ce serait une très grande lacune pour l'Union européenne. Nous avons également un système de renseignement très sophistiqué au Royaume-Uni qui seront essentiels dans le futur pour la lutte contre le terrorisme. Et c'est là où nous avons un très grand rôle à jouer. Et aussi dans le domaine de la politique étrangère. L'Europe et les Royaumes-Unis ensemble, non pas ensemble avec l'Union européenne, mais si on travaille ensemble, on a un très grand rôle à jouer. On a beaucoup parlé de l'hostilité également dans le cadre des débats sur le Brexit. Pour moi, une relation sans affecter la désintégration pourrait s'avérer beaucoup plus productif. Et j'ai dit à Steve, il a donné une description de mon pays que je n'ai absolument pas reconnue. Et c'était un article publié dans un journal. Mais vous n'avez pas mentionné Boris Johnson. Et je vous rappelle que Boris Johnson est plus journaliste que politicien. C'est pour ça que je n'ai pas reconnu la description de mon pays. Donc, mais je voudrais plutôt parler d'où nous allons aller à partir d'ici. Donc, l'Amérique s'éloigne de l'Europe. Et je suis d'accord. Et c'est pour ça que nous, Européens, nous devions changer notre philosophie en tant qu'Européens, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou autre. Il faut arrêter de nous soumettre aux politiques américaines. Il faut savoir définir nos propres politiques. Et nous avons un rôle très important à jouer. J'ai passé beaucoup de temps au Proche-Orient au cours des dernières 20 années. Et souvent, les personnes au Proche-Orient me disent « Pourquoi est-ce que les Européens ne peuvent pas travailler directement avec nous au lieu de passer ou d'être chapeautés par les Américains ? » Et je suis d'accord. Je pense que nous avons un rôle très important à jouer si nous sommes prêts à nous dissocier des Américains. Pas complètement, mais au moins en termes de politique. Si on examine ce qui se passe au Proche-Orient, à l'heure actuelle, au Yémen, il y a une crise terrible au Yémen. Et nous avons un rôle à jouer. Et c'est un rôle... Les Nations unies ont la responsabilité de protéger ces pays. Et si j'examine la situation au Yémen, à l'heure actuelle, des milliers de personnes sont en train de périr. Et où est cette responsabilité de protéger ? Nous, Européens, qu'est-ce que nous faisons ? Et si on examine aussi ce qui se passe dans le conflit sunnite et chiite, nous sommes toujours donc chapeautés par les Nations unies. Donc nous avons un parti pris. Et on ne peut pas résoudre un conflit si on a un parti pris. J'utilise l'analogie. Enfin, il faut être ouvert aux deux parties. Si on a un parti pris, on ne pourra pas aller de l'avant. Et c'est là où les Européens pourraient jouer un rôle très important dans un conflit terrible. Et le dernier, c'est ce que l'on entend à chaque fois. C'est les dangers que représente la Corée du Nord. Mais M. Rocket, le petit M. Rocket est maintenant confronté au grand M. Missile. Mais s'il y a un conflit, bien sûr que cela va nous affecter, car les résultats de ces conflits vont avoir un pacte sur chacun de nos pays. Donc il faut penser à la façon dont l'Europe peut se positionner pour s'assurer qu'on puisse éviter ce conflit. Il y a un autre élément que j'aimerais mentionner. C'est que si nous voulons jouer un réel rôle pour pouvoir parvenir à la réconciliation et à la paix dans le monde, il faut changer le Conseil de sécurité des Nations Unies. On ne peut pas avoir un ordre mondial géré par des personnes qui sont sélectionnées par rapport à la situation auxquelles ils faisaient face après la Deuxième Guerre mondiale et où un pays a le droit de veto. Ça, c'est un grand défi. Nous, en Europe, on devrait essayer donc de changer cette situation. Aussi, alors qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, il y a de nouvelles opportunités qui se dégagent dans le monde, comme l'a dit Richard Burt. Il y a de nouvelles opportunités pour les Royaumes-Unis et pour l'Union européenne. J'étais historien et l'histoire est souvent interrompue par des périodes de changement substantielles. Et on a tendance à réagir pour que l'on ne puisse pas changer notre situation qui nous semble confortable. Donc, il nous faut accepter le changement et travailler en conséquence. L'autre point, c'est l'intégration de l'Union européenne, dont parle M. Macron. Cela pourrait faire partie intégrante de ce changement, mais il faut que ce soit un changement réel. Il ne faut pas revenir aux anciennes structures de l'Union européenne. Il faut une nouvelle vision, vision qui manque à l'heure actuelle. Aussi, on voit un sentiment anti-établissement qui se dégage. Il y a un facteur commun qui se dégage à l'heure actuelle, à savoir que maintenant, les citoyens votent contre le nouvel établissement. Non seulement les jeunes, mais toutes ces personnes sont contre le nouvel établissement, car ils en ont marre. Ils en ont assez de l'ordre ancien. Les personnes ne veulent pas que l'ordre normal revienne. Absolument pas. Ils veulent un changement. Et ce changement ne peut se faire que par le biais de nouvelles idées et de nouvelles visions. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous avions une personne qui a écrit une pièce de théâtre et qui a dit que je rêve de choses qui n'ont pas été faites. Et j'ai demandé pourquoi pas. Et je pense qu'il est temps que l'Europe en fasse de même, qu'elle se demande pourquoi pas.